Bonjour M. Boalem Marrakech, bonjour. Bonjour. Alors pour cette 20e tripartite, vous avez formulé des propositions, un plan pour le développement de l'Algérie pour les 15 prochaines années, axé sur certains aspects, notamment le système bancaire, le tourisme, les énergies renouvelables, l'industrie productive, et pour la première fois l'école. Pourquoi l'école ? L'école parce qu'aujourd'hui, il semble qu'il y ait beaucoup de difficultés pour tous. Nous, les Algériens qui viennent soutenir leur baccalauréat à l'extérieur, comme vous le savez, même quand un Algérien part à l'extérieur et qu'on compte beaucoup de difficultés pour son cursus universitaire. S'il se plonge dans une démarche de terminaison, ça veut dire qu'il a accompli tout l'ensemble de son cursus dans un pays européen, et bien on ne reconnaîtra pas la valeur de son diplôme, même sans son doctorat. Pourquoi ? Parce qu'on dira que le bac, donc son bac, a été obtenu en Algérie. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a des grandes actions qui sont menées par l'actuel ministre, il faut le dire, que nous soutenons beaucoup, mais dans ce terrain, je pense que ceux qui sont intéressés à valoriser la démarche des fondamentaux de l'éducation nationale doivent se mettre en avant. Mais est-ce que votre objectif, c'est de former pour l'étranger ou former pour l'Algérie ? Non, 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 mais pour l'Algérie, je parle de l'Algérien, ça veut dire que le bac algérien aujourd'hui n'est pas reconnu, même si vous faites votre cursus universitaire, votre troisième cycle, même un PhD, etc. On vous dira, vous faites tout votre cursus universitaire en Europe, on vous dira, parce que vous avez eu votre bac en Algérie, vous allez rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à vous inscrire dans une démarche d'installation ou de reconnaissance de votre cursus pour agir en Europe. Donc en termes clairs, vous misez sur la formation de la ressource humaine. Or, moi je pense que c'est l'essentiel, parce que la formation, et on mise aussi sur la formation professionnelle, on va vous en parler tout à l'heure, mais aujourd'hui, pour la première fois, je pense qu'il est nécessaire d'être à côté des grandes actions que mène l'Algérie dans le domaine de l'éducation nationale, tout en n'oubliant, tout en ne pas oubliant que l'Algérie a fait un des plus grands efforts dans le cadre de la solidarisation au moment de l'indépendance. Et nous avons, nous sommes dotés aujourd'hui de structures réellement valables. Nous pensons qu'il faut accompagner cette démarche, en aval peut-être, mais accompagner cette démarche nécessaire, parce que c'est un facteur important de réussite du développement économique et social. Mais quand vous parlez aussi d'industrie productive, qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? C'est pour sortir un peu de la dépendance des hydrocarbures ? Eh bien oui, parce que vous le savez fort bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'industrie productive, c'est tout ce qui est trait à l'action de la production. Nous disons qu'aujourd'hui, le marché algérien se trouve pénalisé par le fait de ne pas avoir un tissu industriel, un tissu de production approprié, celui qui devrait répondre aux besoins du marché local. Nous disons qu'aujourd'hui, la première priorité à faire, c'est de s'inscrire dans une démarche, puisque nous avons un marché, c'est une chance, c'est une chance inouïe, que nous avons un marché local à fournir. Donc, il y a une demande constante et régulière qu'il faut le faire, et nous pensons, d'abord et avant tout, l'action doit être menée par les entreprises, par une offre beaucoup plus importante, pour équilibrer et répondre aux besoins du marché local. Plus de soutien pour l'industrie productive et les producteurs ? Plus, beaucoup plus. Vous ne savez pas bien aujourd'hui, mais il faut à côté de cela prendre un certain nombre de dispositifs. Écoutez, aujourd'hui, l'entreprise, j'entends partout qu'on me dit l'entreprise algérienne est faible. Même à l'intérieur, ça va, mais à l'extérieur, ça fait mal, quand on, même par certains responsables, qui disent que l'entreprise algérienne n'a pas les capacités, est trop faible, etc. Mais il faut savoir le pourquoi et le comment. Donc on n'est pas encore à faire des statistiques ou des diagnostics. Moi, je pense que le développement économique et social doit impérativement se concevoir dans une démarche commune entre l'État et les opérateurs, particulièrement dans ce contexte d'aujourd'hui. Mais quand vous parlez de démarche commune entre l'État et les pouvoirs publics et les opérateurs économiques, il y a le pacte social et économique qui est établi depuis pratiquement maintenant une dizaine d'années. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est arrivé à essoufflement ? Il faut le réactualiser, le réadapter par rapport au contexte économique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui ? Moi, je pense très sincèrement que nous avons discuté des dizaines et des dizaines de propositions. Vous le savez très bien, ça s'est compté par plus de centaines de points sur lesquels nous sommes arrivés à un accord parfait. Le problème, c'est comment faire pour que ce que nous avons arrêté ensemble et en commun se réalise dans le cadre de la mise en œuvre. Nous ne sommes pas arrivés à ça, malheureusement. Nous ne sommes pas arrivés à ça pour différentes raisons. Il y a la spéculation, il y a la bureaucratie, il y a le dysfonctionnement. Donc, le développement, à mon avis, il est soumis pratiquement à une action qui le paralyse. C'est celle que vous connaissez. On parle aujourd'hui d'économie informelle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons atteint quelque chose de non-retour par rapport à tous les autres pays du monde. Nous avons atteint une situation de près de la moitié de l'économie nationale qui sort du circuit normal, si je puisse m'exprimer ainsi. Donc, nous avons un informel qui est partout. Ça veut dire qu'il a engrené l'ensemble des actions. Donc, on a beau discuter d'un grand nombre de points ensemble et communément, on arrive à des accords. L'échange, le 20e anniversaire aujourd'hui de la tripartite, à mon avis, il est à souligner pour rendre un grand hommage à tous ceux qui ont participé de près ou de loin aux actions. Donc, à mon avis, il faut aller dans le sens de régler parce que devant cette énormité, je vous dis, ça bloque tout investissement. Je dis bien, ça bloque tout investissement. Donc, l'informel existe partout. Il n'existe pas uniquement dans l'entreprise. Malheureusement, il est pratiquement partout aujourd'hui. Mais comment faire aujourd'hui, M. Malakèche, pour être concret, pour aller vers des propositions concrètes, puisque vous êtes aussi partenaire du gouvernement depuis pratiquement 20 ans, vous avez assisté quasiment à toutes les tripartites. Oui, vous avez bien raison. Pas quasiment toutes. Oui, non, non, mais c'est vrai. Nous avons notre responsabilité. Nous avons demandé au pouvoir public de créer la CAP chaque fois, quand nous nous présentons, nous allons avec des propositions. Nous avons proposé à ce qu'il y ait une structure pas un ministère, une structure permanente permettant de mettre en place un certain nombre d'actions et de mesures. Une structure qui sera dirigée par les pouvoirs publics, c'est-à-dire les partenaires économiques, etc. Ce n'est pas un ministère. Ce n'est pas un ministère. C'est pour un suivi. Et ça va nous donner des moyens du règlement des problèmes. Ce n'est pas un ministère. c'est quelque chose avec des attributions sur le plan de la décision. C'était le seul moyen. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui, vous savez qu'on parle de valeurs de valeurs monétaires de près de 35 milliards qui circulent dehors, mais 35 milliards de dollars. c'est effarant quand on entend des chiffres comme ça. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, vous trouvez qu'il y a un grand problème dans l'application des décisions entérinées. C'est ce que vous dites ? C'est la raison pour la paix ? Vous appelez à la mise en place d'une structure permanente pour veiller à l'application de ces décisions ? Oui, oui. L'État... On prend des décisions, on ne les applique pas ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faut rénover toutes les actions qui ont été menées pour ne pas dire... Il faut changer de méthode. Voilà, tout simplement. Je dis qu'aujourd'hui, l'enjeu est tel qu'il faut changer toutes les méthodes. Et nous avons cette possibilité de le faire puisqu'aujourd'hui, il y a une démarche nouvelle dans le cadre d'une démarche d'une économie nouvelle, c'est-à-dire tout le mécanisme qui est en train de se faire pour permettre à l'économie de pouvoir... Il faut parallèlement à cela, parallèlement à cette nouvelle économie qui est mise en place, il faut qu'il y ait un programme aussi. Il faut qu'il y ait des échéances. C'est cette unité d'action qui va pouvoir cadrer l'action que nous aurons à mener. M. Boalemara, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous dites qu'il faut changer totalement les méthodes de fonctionnement. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Et est-ce qu'on peut considérer que sur certains points, vous avez relevé les dysfonctionnements existants actuellement dans notre système pour booster l'économie productive ? Non, ce que je veux dire qu'aujourd'hui, l'État, les pouvoirs publics ont changé de tout en tout. C'est eux qui sont aperçus. Et c'est un bienfait pour l'économie nationale. Les pouvoirs publics engagent, depuis très peu de temps, un nouveau modèle économique. c'est une très très bonne chose. Ça va donner du potentiel à la croissance, à la production et aux avancements. Mais ce qu'il faut aussi, c'est que parallèlement à cela, quand je dis, il faut changer de tout au tout. Ça veut dire, nous nous rencontrons, nous nous concentrons, il y a des débats qui se font, etc. Pour cette tripartite, le débat est ouvert. C'est une bonne chose. Ça va permettre à chacun de s'exprimer sur des sujets qu'il souhaite. Il faut, nous avons déjà proposé, la CAP, une structure opérationnelle pour la mise en œuvre. Il faut aussi, compte tenu des enjeux, au risque de me répéter, il y a lieu de prendre les décisions rapidement. Donc, c'est tout cet ensemble. Vous savez qu'aujourd'hui, avec une économie, une économie informelle, avec ce mot-là, il y a un chef, il y a un responsable politique qui parlait déjà, il y a plus d'une décennie, de mafias économico-financières ou politico-économico-financières. Il rentrait plus là-dedans. Du temps où il parlait, les choses ont quadriplé par le nombre. On peut vous donner le nombre puisqu'ils arrivent à atteindre pratiquement aujourd'hui. L'enjeu, c'est la moitié du budget de la Légion. C'est énorme. C'est effarant. Qui est-ce qui va... C'est un frein incontestable pour tout investissement, pour toute avancée, etc. Je ne dis pas que ça, à travers ça, il faut baisser les bras. Non. Je dis qu'à travers ça, il faut mettre en place, c'est le mot que je veux dire, mettre en place une nouvelle dynamique qui va permettre de prendre en charge cette action parce qu'elle a atteint un niveau extraordinaire. Mais justement, vous parlez de l'économie informelle. Aujourd'hui, on parle de nouveaux modèles de croissance économique pour booster l'industrie productive. mais est-ce que vous considérez que nous perdons beaucoup trop de temps ? Oui, oui, oui. Moi, je dis que c'est trop long. Moi, je dis que nous perdons trop de temps. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais c'est trop long. Nous, on n'a pas le droit aujourd'hui. Nous savons qu'il faut améliorer. Pourquoi attendre ? C'est ça, la question. Le temps, c'est de l'argent ? L'économie n'attend pas ? Plus que ça, aujourd'hui. Le temps, c'est la survie que nous avons. Il faut voir un peu les soldes négatifs de notre budget. Il faut reprendre les chiffres qui sont donnés par la Banque centrale. Aujourd'hui, la Banque centrale, pour la monnaie algérienne, elle fait... Moi, je l'ai plein, les gens de la Banque centrale, compte tenu de l'inflation. Ils sont en train de faire un travail colossal pour maintenir à un niveau, disons, moyen de la monnaie algérienne. Tout le monde sait qu'elle est surévaluée par rapport à la vision et la démarche. Donc, il faut que le travail s'impose. Il faut que la production et la productivité s'ancrent dans les idées. Il faut... On n'est plus... On n'est plus d'il y a 5 ans et 10 ans. Et les gens se mouvoient... Enfin, ceux qui font... Ceux qui sortent du circuit, disons, formel, se mouvoient parce qu'ils ont une situation qui attraverse. Ça passe... Passe les filets. C'est tout. C'est simple. C'est clair. Mais quand vous dites que le travail doit s'imposer aujourd'hui, est-ce que cela sous-entend quelque part que les Algériens travaillent peu, M. Marrakesh ? Non. Il y a une matrice qui s'est faite. Pardon. Il y a une matrice qui s'est faite. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, il y a cette difficulté de mettre en place, de relancer l'ensemble de l'appareil. Et l'appareil, c'est par le travail. Donc, c'est un processus... Non. Ce qu'il y a de bien dans tout cela, ce que... C'est que l'Algérie a toutes les conditions pour se relancer. Ça, c'est incontestable. Incontestable. Uniquement, uniquement dans les grands enjeux, nous avons des... La CAP, par exemple. Moi-même, j'ai assisté à la... au CAP, au COP, pardon. 19, 20, 21, etc. Et nous avons des... Au niveau de la conférence mondiale, tout le monde attend l'Algérie. La contribution déterminée de l'Algérie, nous avons réuni, nous sommes réunis avec cinq ministères. Cinq ministères concernés. Il y a un travail colossal. Ça fait rêver, même, ce travail. Donc, il y a des concrétisations à faire et ça, je pense que on est en mesure de le faire. mais il faut que le débat soit réel et que les décisions soient effectives. Réformer notre système financier, l'améliorer encore davantage pour être plus performant, rapidement, M. Malakoff ? Ah oui, oui, très, très, très rapidement. La dernière fois, j'avais évoqué ça et bon, ça a fait un peu tilt, mais il faut réformer. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation drôle. L'État veut apporter sa contribution. On n'arrive pas à harmoniser les actions. Il faut que le processus d'accompagnement et de médiation soient inscrit en bonne place. Il faut qu'il soit inscrit en bonne place. Donc, il y a dans le système financier et bancaire trois ou quatre niveaux. Il y a le bal 1, le bal 2, le bal 3 et le bal 4. Et vous savez qu'est-ce que c'est que le bal 4 ? Il faut revenir à donner confiance aux gens. Il faut que les capacités intrinsèques soient mises en valeur. C'est une exigence. Aujourd'hui, il faut remettre en marche tout un mécanisme et nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire à travers beaucoup de choses. Donc, assainir, assainir tout. Vous allez me dire quoi ? Mais je vais vous dire assainir tout. quand vous parlez d'harmoniser les actions, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on a mis trop de verrou au point qu'on n'arrive pas à déverrouiller notre économie ? Ce n'est même pas de verrou. Nous avons des textes juridiques qu'on n'arrive pas à appliquer. Déjà, premier point. Nous avons des réformes qu'on n'arrive pas à appliquer. signifiant des bonnes il y a eu des avancées. Donc, aujourd'hui, pour que les choses puissent marcher, il faut un ancrage, un amorçage entre ce qui était décidé, ce qui est convenu, ce que... Aujourd'hui, on revient à l'entreprise. Il faut revenir à l'entreprise. Public ou privé ? Bon, de toute façon, aujourd'hui, l'appel au privé est clair et net. C'est une question clé. Il faut que le trésor public soit allégé. Impérativement, il faut que le trésor public permette de jouer la partie qu'il aura à jouer. Alors, des questions des auditeurs. La première, M. Boalem Marrakech, certains vous disent, est-ce que vous allez tenir aussi, il faut au niveau de ces rencontres, notamment bipartiques, tripartiques, tenir un langage de vérité ? Nous tenons un langage de vérité. nous tenons... Écoutez, c'est un langage de vérité. L'expérience que nous avons eue, il y a eu toujours un langage de vérité. Bon, le problème, c'est que pour soutenir cet effort d'action de vérité, il y avait à côté tout ce qui ne permettait pas d'agir. vous avez bien vu, vous connaissez très très bien les acteurs, les acteurs qui sont, que ce soit le partenaire syndical ou le pouvoir public, il y a eu des accrochages, il y a eu des défis même entre les partis des uns et des autres. Pour nous, à la CAP, il y a deux choses essentielles. Aujourd'hui, il faut maintenir le pouvoir d'achat. Maintenir le pouvoir d'achat, c'est nécessaire pour deux choses. D'abord, pour la stabilité du pays et pour l'économie parce qu'un bon manager, c'est celui qui soutient et accompagne le pouvoir d'achat. Donc, c'est un pouvoir de vérité. Le pouvoir de vérité, la vérité, elle est valorisée, je le redis, elle est valorisée dans les échanges, dans les débats, dans un débat critique et elle a été fait quand. la tripartite a sauvé, a sauvé l'Algérie. N'oublions pas, n'oublions pas, les tripartites, les échanges ont sauvé l'Algérie dans les années 90. Les tripartites ont permis d'entreprendre le sursaut d'une action. Le dialogue social et économique, en termes clairs, le maintenir à travers toutes ces années. Il a été, il a été maintenu, il a été maintenu et même, je peux dire qu'il est assuré et je peux dire que l'Algérie, comparativement à d'autres pays, proches ou lointains, sont à une étape importante et on peut dire que nous nous situons honnêtement au-dessus de la moyenne. Alors quand vous parlez de maintenir le pouvoir d'achat des Algériens, il faudrait aussi impérativement maintenir les emplois, cesser d'importer tout et rien à partir de l'étranger en fonction, en fin de compte, fonctionner les entreprises étrangères en définitif. Mais c'est bien vrai parce que lorsque vous importez vous faites fonctionner les autres. Mais le problème, je vous cite juste un exemple. Aujourd'hui, on vient d'arrêter très simplement, aujourd'hui, on vient d'arrêter la pomme depuis un mois. Ça nous a valu même des critiques des gens qui ne nous aiment pas mais c'est pas grave. Donc, on a arrêté parce que l'Algérie produit de très très bonnes pommes. Donc, il y avait des pommes qu'on trouvait au marché qui ne coûtaient que 80-90 dinars et celles qui correspondaient, c'est-à-dire en calibre, etc., à celles qui étaient importées, c'est la Golden de France particulièrement, elles étaient vendues à 310 et celles qui étaient importées de France ou d'ailleurs, d'ailleurs, il y avait une différence de 20 dinars. Aujourd'hui, la spéculation a fait que, mais c'est incroyable, c'est trop congréné, la pomme algérienne, ce n'est pas le producteur. Le producteur la vend toujours au même prix. Ça veut dire quoi ? Il la vend autour de 50 à 60 dinars. Comment se fait-il qu'aujourd'hui de 110, de 90, 100, 110, elle arrive à un chiffre effroyable de 250 à 300 dinars. Mais c'est pas... Donc, ça veut dire qu'il y a un circuit, il y a réellement une mafia qui est installée ici en Algérie. Il faut le dire, mafia politico-économique ou économico-politico, ça, c'est un atténissement qui sera engagé et qui pourra être. Mais quand vous avez cité par exemple l'exemple de la pomme, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de lobby de l'importation qui veulent à tout pour que l'Algérie reste dépendante de l'extérieur par rapport à sa consommation ? Ce sont des milliards et des milliards de dollars qui sont consommés pour l'étranger et au profit des étrangers et des entreprises étrangères. M. Marrakesh. Exact, exact. Aujourd'hui, il y a un véritable lobby. Ce lobby rentre dans une situation qui lui permet tout pratiquement. Qui lui permet... Il y a même un ministre qui a dit je ne peux rien faire contre ça. mais enfin... Aujourd'hui, le lobby des importateurs, le lobby de l'informel existe bel et bien. Et la contrainte est là. La contrainte est là. Nous avons besoin d'un assainissement. Il faut que les partenaires économiques, il faut que les partenaires sociaux puissent agir d'une manière optimale pour pouvoir régler ce problème. c'est tout. C'est très simple. La tendance doit aller dans ce sens. Alors, la tripartite va s'ouvrir dans pratiquement une demi-heure, moins d'une heure. C'est le langage que vous allez tenir, M. Marrakesh ? C'est toujours le langage qu'on a tenu. La CAPE a toujours tenu un langage, un langage franc. Et ce langage que nous avons tenu au cours des différentes parties n'a pas changé d'un iota. Vous avez des propositions concrètes à formuler ? Nous avons des propositions concrètes à formuler. Ou alors vous êtes toujours dans le constat que tout le monde observe et que tout le monde relève aujourd'hui ? Nous ne sommes pas dans le constat. Nous sommes sur la base, nous disons qu'il ne faut plus constater. Nous disons qu'il ne faut... Le diagnostic, nous le connaissons. On n'a plus besoin de constater. Et même notre rencontre à la chefferie du gouvernement, ça a été celle-ci. Et la réponse même de la chefferie du gouvernement, c'est d'y aller d'en avant, en coordination. Mais ça, c'est un choix de l'Algérie. Ce n'est pas simplement un choix de la CAP. Nous avons chaque fois, quand nous sommes allés à la tripartite, déposé chaque fois des propositions soumises à critiques. Encore une fois, je dis bien que nos propositions sont soumises à critiques. Je ne dis pas qu'elles sont valables à 100%. Elles peuvent être... Elles peuvent être... volent à 10, à 20, à 30, à 50 ou à 100%. Ce n'est pas grave. Alors, lors du jour de cette tripartite n'a pas été établie, est-ce que ça permettra de parler de tout et de faire le constat de la situation actuelle pour avancer en ça, puisqu'on parle d'un nouveau plan de croissance économique qui doit faire mettre en place la trajectoire de l'Algérie d'ici 30 ans ? Oui. Le cheminement est clair. Aujourd'hui, nous avons un nouveau procédé. Aujourd'hui, il faut prendre des démarches. Aujourd'hui, il faut que les contraintes se lèvent. Il faut mettre en place des échéances. Et il faut que les débats soient ouverts. Il faut que chacun y participe. Chacun apporte sa contribution. Le défi à venir est trop important pour se cloisonner dans une démarche cadrée. M. Boalem-Marak, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. A bientôt. A tout à l'heure. Merci.